freestyle tv on est le 11 janvier 2022 il est 15h28 ça fait quelques jours que j'ai pas publié bon j'en ai fait ça fait depuis quand depuis le 8 ouais donc ça fait trois jours que j'ai pas publié je vous envoyais une preuve je vous envoyais ma gueule où on voit me voilà ça avance et ma calvitie mais enfin ma guérison de calvitie elle avance là elle arrive au bout là elle arrive à la fin donc bon j'avais fait deux petites vidéos je crois le lendemain le 9 ou le jour même mais je les ai je me suis auto censuré parce que j'allais un peu trop loin et il faut que je fasse attention quand même parce que je veux pas non plus des trop décrédibiliser mon travail de recherche parce que parce que moi même je suis je suis je suis un con enfin voilà je m'exprime enfin où je vais un peu trop vite en je suis complotiste quoi ou des fois je vais être anti-vax et tout alors que bon j'ai encore entendu tout à l'heure que le vaccin pouvait éviter quand même les formes graves enfin bon voilà donc il faut faire il faut faire la distinction entre moi en tant que citoyen en plus un peu un peu trop rebelle un peu punk et puis mon travail philosophique et mon travail scientifique qui lui est sérieux donc moi même je me prends pas au sérieux par contre mes recherches il faut les prendre au sérieux donc je voulais faire en fait je viens de voir bon je continue de de enfin je suis inquiet là le pass vaccinal est définitivement passé à au sénat et je vais faire je voulais vous faire un petit à 45 minutes bon moi je vois je fais les dix premières minutes parce que on va essayer parce que d'une émission de sud radio en toute vérité avec le docteur qui résèque un cas c'est qu'on voit souvent donc voilà aborder un peu le problème avec vous parce qu'il parle il parle du système il parle de bon un peu de politique puis le système de santé quoi il ya un peu c'est un débat à trois voix enfin le devoir et et bon ça concerne forcément ça concerne tout ce que je vous dis quoi ça recoupe un peu tout ce que je raconte donc ce qu'on va faire on va aller faire un petit tour on va aller chercher de l'eau et puis je vais essayer de je vais essayer de faire en mode freestyle comme d'hab c'est de faire un peu une introduction et puis une petite mise petite mise au point maintenant que le passé passé et passé passé et puis sur ma situation également donc voilà je fais une pause on y va et puis par contre il y a un peu de vent je sais pas si ça va le faire on va voir ok c'est parti on va chercher de l'eau à la fontaine donc ouais je suis très anxieux parce que j'aurais dû être expulsé là à cette date enfin c'est ce que m'avait dit l'huissier c'est ce que m'a fait comprendre avant les fêtes et puis il n'a pas rappelé j'ai eu des coups de fil aussi ils sont pas passé bon ils m'ont rappelé peut-être lundi ils sont pas venus lundi non plus on est mardi donc j'ai aussi demandé un avocat lors des avocats ils m'ont appelé hier en disant que c'était c'était trop tard donc je passe au tribunal vendredi pour pour menace de mort bon sur un clair de clair de de huissier donc bon et puis j'ai fait aussi j'ai signé le contrat enfin j'ai signé une demande pour me retrouver dans un foyer dans une petite chambre de 12 mètres carrés avec mon chien qui sera en cage donc donc du coup bon moi je suis sur le point en fait là au stade où on en est dix ans plus tard en fait je suis sur le point d'écrire un long courrier mais je sais que c'est inutile en fait ça sera plutôt une opération comme si je fais ça mais je sais que donc je vais écrire au procureur de la république pour ouvrir une instruction sur tout ce qui m'arrive depuis bas depuis dix ans en fait voilà autant revenir à la racine du à l'origine du problème mais le problème c'est que le problème le problème c'est que je j'attaque enfin je dénonce de les institutions à elle-même à commencer par l'université elle-même donc en fait l'objet de mon l'objet ce courrier que j'ai envie de faire c'est vraiment c'est une c'est une diffamation et parce que j'ai entendu qu'un procureur à la république quand il reçoit une plainte pour diffamation il est obligé d'ouvrir une instruction qu'elle conduise ou pas un procès ça c'est pas obligatoire ça dépend de l'instruction mais dès qu'il a une plainte pour diffamation il est obligé d'ouvrir une enquête d'après ce que j'ai entendu bon après moi je suis pas très calé en droit j'ai entendu aussi l'article 16 aussi que je connaissais pas par rapport à la dignité allez l'intégrité du corps de l'individu le respect de la dignité voilà moi j'ai vraiment été victime avec le recul c'est à dire que bon moi sur le coup c'est vrai que j'ai pris sur moi toutes ces années parce que bon moi je suis quelqu'un qui doute énormément je doute déjà moi-même tout seul par moi-même et puis bah c'est sûr que quand on m'attaque comme ça enfin on essaye de m'atteindre je doute encore plus il y a du vent c'est pas cool c'est pas cool je vais faire une pause et puis on reprendra peut-être un endroit où il y a moins de vent voilà c'est bon il y a vraiment très peu de vent oui donc cette petite vidéo elle va peut-être me servir de support un peu pour ce courrier que j'ai envie de rédiger donc qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans de ça en fait bon moi ça faisait déjà longtemps que je faisais de la systémique donc ça faisait 10 ans que j'étudiais Morin déjà et puis bon plein d'autres auteurs et donc voilà j'ai écrit donc à l'université à mes enseignants que j'avais eu à mes profs philo, psycho, sociaux que j'avais eu l'année d'avant à l'époque où j'étais en procès sur un squat sur un projet d'écoquartier où j'avais écrit une longue lettre au juge où je lui vantais les mérites de l'autosuffisance alimentaire et l'autonomie énergétique bon c'était juste avant la ZAD donc voilà on sait ce qu'il s'est passé 2012 donc je découvre tout simplement que l'espace-temps est au fondement du tout enfin en tout cas au fondement de la dialectique au fondement de la problématique nature-culture, esprit-matière et état-capitalisme donc voilà ce que je découvre en 2012 donc j'en ai fait immédiatement part à l'université et puis j'ai commencé à contacter Étienne Clara et bon j'ai tenu informé aussi mon propriétaire de l'époque enfin c'était une association de relogement qui m'avait relogé après mon expulsion de mon squad, de mon chalet en 2011 et puis la mairie de Chambéry et donc là tous mes livres ont été, ils étaient entreposés dans un escalier parce que j'avais déjà été placardisé à l'époque on m'a mis dans un appart pourri, un salubre au fond d'un couloir donc j'ai été placardisé et puis j'avais laissé mes livres qui ne rentraient pas dans mon appart j'avais au moins 20 ans de collection de livres, je suis un intellectuel et là ils ont été balancés à la benne à cette époque-là et donc deux ans après j'ai été barbousé, on m'a tout volé et puis après on a tout jeté à la benne sous mes yeux et je me suis enfui dans le sud avec ce qui me restait un peu mon chien, un camion que je venais d'acheter et puis voilà et puis j'avais créé une petite boîte auto-entrepreneur dans l'économie d'énergie et donc quand je suis arrivé dans cette région à Boule-Terner, Ile-sur-Tête, Prades, dans ce petit coin-là bon ben je pensais que j'étais sorti de... j'avais quitté l'enfer un petit peu et puis je me rapprochais de ma mère et j'essayais de régler un problème de famille et je pensais que l'enfer était derrière moi et en fait il était devant moi c'est-à-dire que j'ai vécu encore... donc voilà et puis ben là, c'était en 2014 et allez hop, on monte et c'est là où, bon, j'ai été menotté plaqué au sol par un gendarme qui me dit toi on va t'attacher à une planche à voile on va te balancer au large, par exemple ça a commencé comme ça devant chez ma mère ma mère qui a porté plein de compte moi parce que je lui avais cassé sa télévision enfin je l'ai renversé par terre parce que j'estimais qu'elle regardait trop la télévision étant donné que je lui disais ce qui m'arrivait et elle ne considérait pas du tout mes propos donc il faut comprendre là que encore dernièrement il y a un mois de ça mon ancien propriétaire qui m'a tout volé me faisait des menaces de me tirer dessus à coup de fusil de chasse en me traitant de parasite et de verrue et que c'était lui qui payait mon RSA donc ces gens là n'ont pas hésité ils ont volé tout ce qui me restait parce que j'avais réussi à sauver des poèmes des années 96 mes dessins de prison des dessins de jeunesse et c'est vraiment ça qui me fait le plus souffrir après bon ils m'ont volé tout le reste aussi tous mes outils, tous mes biens et encore aujourd'hui je me fais insulter, menacer, menacer de mort c'est à dire que en fait moi ce que je veux mettre en évidence c'est l'engrenage dans lequel je me suis retrouvé où plus j'avançais dans le temps plus j'étais plus j'étais considéré comme un comme un quelqu'un de de nuisible plus on m'a criminalisé on m'a fait passer donc bon moi c'est vrai que j'étais tellement habitué un peu à cette position que je m'y étais adapté en fait c'est quelque chose que bon dans le droit justement je suis pas allé voir cet article 16 là que je viens de lire tout à l'heure c'est vrai qu'à l'époque si j'avais si j'avais un peu plus potassé le droit en 2000 ans je voulais faire du droit puis malheureusement voilà j'ai fait enfin malheureusement j'ai préféré faire de la socio alors que je connaissais très bien la socio déjà mais voilà on m'avait déconseillé de faire du droit parce que ça correspondait pas vraiment à ma personnalité et puis ben je me dis qu'aujourd'hui ça m'aurait quand même servi un peu plus mais dans tous les cas la loi ce qu'il y a c'est que j'ai aussi un qui revient on va chercher de l'eau j'ai aussi une partie de ma personnalité qui or la loi pas simplement du point de vue de la désobéissance civile à visage découvert par action non-violente ça c'est mon engagement militant donc c'est de l'illégalisme mais légitime et puis il y a une partie de ma personnalité qui pratique de l'illégalisme de type délinquance quoi donc là par contre j'assume c'est pour ça que bon j'ai fait trois mois de prison mais quelque part j'en ai fait j'ai réussi à passer deux mois en cellule seule et j'ai essayé de faire mon mais à coup le pas quand même et puis après je me suis nettement calmé et donc arrivé sur ce terrain en 2017 quand Macron a été élu juste à ce moment là où je me suis posé sur le terrain municipal des gens du voyage de Prades bon c'était vraiment inconfortable pour moi d'entrée ça a très mal commencé j'étais agressé, volé et je me suis retrouvé en situation de stress et donc j'ai passé trois ans comme ça à me faire harceler inlassablement quoi c'était permanent quoi par petites touches des menaces sur mon chien on va te buter ton chien des vols, des agressions on venait devant ma caravane je me faisais agresser dégage de là t'es un dealer, t'es un camé qu'est-ce que tu fous là qu'est-ce que tu veux et bon on me demandait surtout en fait on me demandait d'attacher mon chien parce qu'en fait il y avait des chiens sur ce terrain ils y sont encore qui sont attachés 7 jours sur 7 24h sur 24, 365 jours par an et moi je demandais simplement je disais laissez-moi les promener on les détache de temps en temps on y va le soir ensemble enfin j'essayais de donc c'était surtout la condition animale et puis bon j'étais juste derrière les poubelles aussi du supermarché Super U donc je vous ai fait une petite page de pub à ce sujet là donc j'étais assez révolté aussi par rapport à ça bon je fais ça depuis 2008 mais en Savoie c'est pas là c'est vraiment aucun tri même le métal le verre enfin il n'y a vraiment aucun aucun respect et puis bon bon et après il y a toute une partie aussi que je ne veux pas vous dire parce que je me sens sûr volontairement mais en même temps si la situation s'envenime enfin justement si je me retrouve à ce foyer là j'ai signé exprès pour voir s'ils vont le faire s'ils vont me placer dans ce foyer et si je me retrouve dans ce foyer je balance tout donc donc voilà et donc en fait bon l'histoire c'est que c'est que bon moi je doutais c'est-à-dire que la philosophie ça reste quelque chose de voilà c'est du domaine de la pensée de l'esprit donc je prenais sur moi je me mettais pas trop en avant je disais bon c'est un peu le destin du poète maudit du philosophe un petit peu dissident qui est obligé de se cacher un peu pour écrire librement et le problème c'est que quand je suis allé quand je suis allé dans les mathématiques bon j'avais déjà rencontré plein de gens j'avais essayé d'en parler avec plein de personnes déjà je voyais bien que j'avais mis le doigt sur quelque chose de de trouble que les gens n'arrivaient pas et puis on me la faisait à l'envers un peu systématiquement comme si j'avais vraiment mis le doigt sur un phénomène qu'on retrouve aujourd'hui de façon massive c'est à dire ce qui se passe actuellement en France et dans le monde entier où on va victimiser on va culpabiliser la victime on va la rendre responsable là j'entendais encore dernièrement les enfants on dit aux enfants que c'est eux c'est de leur faute c'est leur grand-parent enfin ce genre de il se trouve que ma philo elle a tendance à réveiller ce phénomène enfin en tout cas quand je la porte en moi et que je m'adresse à un interlocuteur et par exemple je vais vouloir nettoyer un endroit qui est abandonné et qui ait plein de déchets pour lui redonner un peu une vie, une âme, un peu de beauté et là je me fais c'est là où je me fais persécuter je me fais braquer avec une arme je me fais voler, agresser ce genre de choses où en fait donc victime rendue coupable dans le sens où je suis un peu une victime du système dans le sens où je voulais faire des je voulais développer des énergies renouvelables apprendre la permaculture apprendre et puis un peu comme les addis essayer d'être un petit peu autonome viser l'autonomie sortir un peu de ce système qui dévore tout qui est la loi du plus fort des multinationales la logique comptable d'essayer de se rapprocher un peu de et puis bah non systématiquement c'est moins criminel c'est moins criminel quoi c'est voilà c'est à dire que donc il faut comprendre ce phénomène là comme un phénomène systémique qui s'applique à tout le monde en fait c'est à dire que chaque personne qui tente de retrouver un petit peu de valeur simple simplicité volontaire et surtout qui qui cherche à s'émanciper de l'état du capitalisme c'est à dire de l'argent et du pouvoir et des lois et des taxes et de la financiarisation sans passer par les banques et sans forcément obéir scrupuleusement à la loi bon on voit bien à quel point c'est difficile bon après il y a des réseaux qui font ça très bien enfin qui s'en sortent qui savent y faire moi c'est vrai que bon comme j'ai une philosophie performative comme ça un peu hors du commun bon même auprès de ces gens là qui sont des radicaux organisés et qui avancent dans le respect comme ça c'est vrai que moi je suis un peu un trouble fait avec cette philosophie là qui en plus qui traite de de l'information de l'intelligence artificielle l'informatique quantique des choses comme ça donc ça leur plaît pas vraiment aux gens qui sont un peu qui sont radicaux et puis bon bah en même temps moi je suis quand même dans cette optique là donc voilà j'avais créé ma petite boîte et bon quand je suis arrivé ici j'ai commencé à nettoyer un village et l'idée était très simple c'était de c'était vieille pierre un village qui n'a pas d'âge avec des murs magnifiques donc c'était de faire de l'éco-construction de travailler à la main pourquoi pas reconstruire il y avait des forges à l'époque il y avait des terrasses de partout donc dans cet esprit là un peu en mode paysan traditionnel mais connecté sur le net pour moi c'est pas du tout incompatible on peut vivre de manière très simple même forcément sans là comme je fais depuis des mois je suis sans eau j'ai de l'électricité quand même mais bon c'est juste pour ma connexion à la rigueur bon si là j'ai un chauffage électrique mais voilà il suffit juste d'un panneau solaire pour la connexion pour son ordinateur peut-être un ou deux petits appareils comme ça et puis après le reste on peut très bien se passer de l'électricité bon après il y a très peu de gens qui veulent le faire donc bon j'ai fait des vidéos là-dessus où je lance des défis un petit peu je suis allé plus loin mais ce qu'il faut savoir c'est que le processus c'est comme un engrenage avec un acharnement comme les opposants politiques dans les régimes totalitaires où on les harcèle jusqu'à les envoyer au goulag ou les faire avouer leur faute comme ça publiquement comme dans le film 1984 je crois que ça se faisait en Russie justement ou alors voilà faire taire la liberté de penser quoi en fait bon donc ça tout le monde connait sauf que sauf que voilà donc en 2019 je découvre cette arithmétique donc du coup bon bah là c'est là où j'ai commencé à écrire quand je me suis fait expulser j'ai écrit cette fameuse lettre à Jean Castex qui était le maire de la ville et qui était le premier c'était le seul en fait à pouvoir empêcher ce ce qui est en train de se passer au bout de 3 ans donc voilà 3 ans de harcèlement au bout de 3 ans on me vole tout et on me fout dehors comme ça en plein hiver sans me reloger sans rien donc là l'article 16 on oublie dans ce qui m'est arrivé donc voilà il y a pas mal de chefs d'inculpation j'ai fait une liste j'avais écrit une lettre au préfet que je lui ai pas envoyée mais je l'ai mis quand même sur Facebook mais je l'ai pas envoyée au préfet où il y a au moins une dizaine de chefs d'inculpation si on fait la somme de tout ce qui m'est arrivé donc du coup du coup bon voilà c'était tout fait c'était tout neuf je savais pas qu'il allait devenir premier ministre à l'époque donc bon bah voilà j'ai eu aucune réponse et puis voilà je me suis retrouvé dans ce squat où bon bah ça a continué ça a continué encore vu que vendredi je passe pour agression sur un clair-de-huissier donc je vais essayer de faire jouer justement l'article 16 parce que c'est vrai qu'on me réclamait il n'y a pas d'inquisitoire on me réclame 500 euros par jour pendant un an donc c'est 6 000 euros alors que c'est ce que je gagne par mois et puis que j'ai fait un travail sur cette maison et que sans ce travail là jamais il n'aurait pu l'avoir après avoir un autre passé et puis en fait moi je n'ai pas fait ça pour vous montrer que c'était c'était intéressant parce que là toi j'ai essayé d'être plus intelligent que de passer par enfin plus intelligent enfin un juriste dira non il dira que l'intelligence c'est de faire la démarche mais bon moi tout ça c'est symbolique si je me fais expulser d'un local qui était vide déjà depuis des années qui a été racheté par le voisin d'à côté qui m'a rassassé plus bas que terre ils m'ont manipulé ils m'ont harcelé et puis pour y placer un quad et puis pendant ce temps là il y avait ce local là enfin là où je suis il y a un grand grand local qui est abandonné depuis 10 ans à 500 mètres de là donc bon voilà il faut voir comment puis bon moi c'était mon projet d'entreprise c'était de rénover les maisons nettoyer les déchets j'étais vraiment dans mon dans mon domaine donc bon là on est en janvier 2022 je vais remplir mon eau et puis en 24 minutes on va continuer un peu là on va venir dans le dans le vif du sujet dans l'actualité ça va devenir un peu un peu plus piquant ok allez on continue euh oui donc deux ans se sont écoulés on est en 2022 donc depuis mon expulsion ça va faire au mois de février ça fera deux ans euh mon expulsion du terrain donc il est question de m'expulser à nouveau et euh et donc là je suis en train de guérir d'une calvitie donc euh ce qui est une grande première mondiale je pense que tout le monde va être d'accord donc malgré les produits qu'ils vendent ou euh toute l'industrie qu'il peut y avoir autour de ce je pense que c'est un commerce assez fleurissant quoi de vendre des produits pour faire repousser les cheveux mais je pense que c'est unanime tout le monde reconnait il y a du vent on reconnait qu'il n'y a pas de il n'y a pas de méthode et je sais je sais pourquoi maintenant je sais pourquoi on n'a pas de méthode pour donc euh bon ça nous met un peu de vent on va reprendre dans 5 minutes ok donc euh une découverte philosophique en 2012 une arithmétique en 2019 une nouvelle théorie physique une nouvelle théorie cosmologique en 2021 et puis 2022 2020 et puis donc cette guérison euh miracle donc euh donc maintenant il est c'est à dire que bon je resterai quelqu'un qui doute énormément parce que c'est un peu mon travail même c'est même complètement mon travail de douter euh mais voilà il faut savoir que moi toutes ces années quand je m'adressais à des à des experts ou des scientifiques ou d'autres ou des internautes la seule chose que je réclamais c'était de de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et euh et donc euh or j'ai jamais pu en fait j'ai toujours été balotté à droite à gauche comme ça et puis j'ai jamais je n'ai jamais réussi à me stabiliser euh bon alors après on peut me dire bah t'aurais pu prendre voilà on n'a pas à te faire comme tout le monde et tout mais non faut comprendre que quand on est au RSA comme ça c'est déjà très très difficile de vivre de vivre à peu près de garder sa dignité surtout là aujourd'hui comme les prix ont augmenté et tout mais mais en plus quand on fait un travail de cette ampleur comme je fais là ça devient vraiment compliqué quoi donc il faut voir quand même le aussi le regard des autres comment j'ai pas simplement des problèmes avec les institutions c'est vraiment les gens en général qui ils voient mon allure comme ça ils me prennent pour un pour un béni-oui-oui qui ne me rend rien qui qu'on peut exploiter à à sa guise ou voilà donc donc c'est quoi le problème il y a deux problèmes il y a un problème systémique donc ou dont j'entends à la radio par-ci par-là bon c'est des youtubeurs enfin qui enfin ou des interviews souvent c'est ce que je trouve plutôt des interviews d'experts qui ben qui finissent bien par remettre en question le système et enfin dire que il y a quelque chose qui va pas dans le système c'est sûr et qu'on est bon maintenant ça devient c'est-à-dire que moi il y a dix ans je disais déjà qu'on était déjà en période de fascisme bon personne à l'époque personne aurait osé dire ça bon à part les antifas mais eux même les antifas ils bon ils incendiaient la montée fasciste mais ils disaient pas à l'époque en 2010 qu'on était en période de fascisme bureaucratique et bon peut-être oui avec l'Europe mais non c'est c'est moi je m'en suis rendu compte en fait à l'époque plutôt justement par rapport à ma démarche qui était humaniste et intellectuelle et le fait d'être d'être traité de cette manière déjà à l'époque je pressentais que c'était vraiment un très mauvais présage de traiter quelqu'un comme ça de cette manière et que autour de moi il y a un aveuglement et que c'était pas simplement les institutions qui étaient trop répressives avec moi c'était aussi la société qui retournait le problème il y a du vent je coupe voilà donc on a un premier problème c'est un problème de système et puis deuxième problème c'est c'est un problème donc un problème de système et un problème de persécution c'est-à-dire une montée vraiment de tension on s'attaque aux enfants on s'attaque aux personnes fragiles donc il faut comprendre qu'il n'y a pas grand en fait depuis cette crise Covid il n'y a rien qui a changé en fait dans le système le système est resté le même mis à part le fait que la tension c'est c'est-à-dire que le clivage les injustices donc le clivage entre les riches et les pauvres et le creusé le fossé s'est creusé davantage et puis les situations d'injustice encore davantage on voit par exemple la fermeture de lits d'hôpitaux en pleine crise Covid ils continuent encore à fermer les lits on voit bien que le système lui perdure pendant que la société continue de s'effondrer et que la tension fasciste augmente en fait donc donc système et fascisme alors qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe voilà moi je suis je suis content d'entendre un peu donc des experts qui s'inquiètent qui synthétisent qui commencent à voir un peu les formes les contours de la situation de façon mais 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 voilà on peut pas si on imagine le système comme un système vivant un organisme on va considérer qu'il est malade donc on va dire que c'est c'est ce qui nous arrive voilà on a un problème de système donc on a une maladie et ça se manifeste par des injustices et une crise des institutions on peut dire ça vraiment comme ça parce que c'est vraiment toutes les institutions il n'y a pas que l'hôpital l'université le bon le bon l'école le aussi le 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 commerce l'énergie c'est un gros 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 souci ça m'inquiète énormément le problème des centrales nucléaires en France voilà qui deviennent obsolètes où il y a il y a des problèmes de de maintenance il y a des fuites il y a des savoir-faire qui se sont perdus il y a des sous-traitants qui voilà qui font pas peut-être pas forcément de bon travail bon et puis les prix qui augmentent donc et puis bon ce fameux réchauffement climatique qui voilà qui nous met la pression année après année donc qu'est-ce que je veux faire en fait je veux faire une métaphore en fait voilà c'est ça c'est imaginer un organisme vivant qui est malade donc là je dirais qu'on en est on en est à ce stade là quoi bon ça a mis du temps enfin voilà c'est à dire que là maintenant ça commence à devenir une conscience collective c'est plus réservé aux réseaux militants écolo engagés un peu c'est vraiment bon avec tous les mouvements qu'il y a eu genre Extinction Rebellion je me souviens en 2005 je faisais partie du secret d'attaque et je disais mais je comprends pas pourquoi les gens ne manifestent pas pour l'environnement et à l'époque il n'y avait aucune strictement aucune manifestation ou peut-être 2-3 militants comme ça Greenpeace devant la gare pour empêcher un convoi de déchets nucléaires mais vite fait sur Chambéry et puis maintenant on voit bien j'étais déjà visionnaire à l'époque donc maintenant c'est vraiment la conscience elle est la conscience de la crise elle est pleine elle est totale et donc c'est comme si on était donc le système était un organisme vivant malade et qu'en fait on a pris conscience qu'il fallait guérir qu'il fallait soigner quoi en fait qu'il fallait trouver un remède ok et là en fait j'ai la nette impression qu'on en est là c'est à dire que on fait un diagnostic on voit qu'il y a un problème et on cherche une solution mais que faire et on voit bien qu'il y a quelque chose qui flatte dans l'air où il n'y a pas vraiment de quand bon on va essayer de l'analyser tout à l'heure un peu l'interview là sur Sud Radio on voit bien que les solutions qui sont proposées elles restent c'est pas vraiment quand on écoute les solutions venant de la critique pas des politiques mais justement les politiques eux la seule solution qu'ils proposent c'est de persévérer dans le système donc du coup ça empire au fur et à mesure du temps et après dans les milieux contestataires où les gens qui réfléchissent un peu les libres penseurs il n'y a pas vraiment de de c'est à dire qu'on fait appel à la raison un petit peu dans plein de domaines différents mais on ne sent pas vraiment quelque chose qui pourrait faire là on parle d'un basculement là depuis le passe depuis le covid il y a eu un basculement mais on ne voit pas vraiment un basculement dans l'autre sens quoi qui pourrait inverser la tendance parce qu'il faut voir que la tendance c'est quand même quelque chose qui vient du passé c'est une idéologie qui a plusieurs siècles qui est chargée de voilà chargée d'histoire et d'habitude et avec des gros gros moyens militaires financiers donc du coup il faut quelque chose pour inverser la tendance c'est à dire c'est à dire modifier le système de manière à ce que à guérir à soigner la maladie et en guérir voilà c'est donc et donc le problème en fait ce serait qu'on n'a pas donc selon moi c'est qu'on fait un diagnostic on cherche on a conscience qu'il y a une maladie on veut soigner le corps mais on n'a pas trouvé la cause de ce mal dans le discours c'est ça moi que je remarque et parce que la cause c'est ce que j'ai découvert en 2012 voilà et ce qui expliquerait pourquoi j'ai vécu l'enfer comme ça et puis des centaines des milliers ou peut-être des millions de personnes subissent subissent comme moi quoi en fait je ne suis pas le seul vraiment à être persécuté donc et plus le temps passe plus on voit que la persécution elle s'intensifie et voilà sur les personnes âgées les enfants bon fait donc donc en fait le problème c'est de trouver la cause du symptôme la cause du mal pour pouvoir guérir c'est logique comment guérir un organisme malade si on ne connait pas la cause du par exemple le cancer pourquoi on en est encore là bon le sida c'est encore il y a des polémiques mais même le cancer il y a des polémiques parce que il y a pas mal de chercheurs justement qui ont des propositions quand on voit l'idéologie actuelle on comprend pourquoi on ne guérit pas le cancer c'est une affaire trop florissante le sida aussi donc le covid on voit bien aussi pareil les traitements sont interdits par le doliprane on refuse tout traitement enfin c'est devenu illégal même ah j'ai entendu qu'Agnès Buvin Buvin allait recevoir la légion d'honneur waouh ils sont forts quand même ils sont vraiment c'est tellement gros plus c'est gros plus ça passe avec eux c'est vraiment bref on ferme la parenthèse donc donc la cause la cause du mal en fait enfin le mal non parce que moi justement j'axiomatise le bien et le mal c'est plutôt le symptôme la cause du symptôme la cause de cette crise systémique multipolaire dans tous les domaines c'est donc ce serait un problème donc de paradigme scientifique même mais pas que voilà enfin si parce que c'est c'est au niveau de la conscience et de la perception du réel donc qui permettrait d'unifier les sciences en fait là on voit bien que les sciences sont divisées et non seulement elles sont divisées archidivisées mais elles sont devenues idéologiques quoi elles ont été rattrapées par le le transhumanisme et et plein d'autres dérives comme ça un peu sectaires un peu dangereuses et même s'il reste des universitaires intègres enfin ils sont plutôt intègres du côté de l'université mais mais ils sont encore sur le fonctionnement logique de l'ancien système donc étant donné que tous les symptômes actuels se sont construits sur l'ancien système c'est pas en faisant marche in arrière et en revenant à l'époque où l'ancien système fonctionnait à peu près bien mieux qu'aujourd'hui qu'on va qu'on va résoudre le problème vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que on a une maladie notre système il devient malade c'est pas c'est pas en en revenant dans le passé que ça va aller mieux c'est vraiment en trouvant la cause de la la cause du mal et de toute façon bon le temps va dans un sens donc bon ben là je dis des banalités donc et si le problème était voilà je pose la question en même temps mais bon ça fait plus de 10 ans et puis là maintenant avec ma guérison voilà c'est pas que la calvitie c'est aussi j'ai réparé des problèmes de santé ben je suis revenu dans le passé justement peut-être que tout le monde rêve de là on va revenir à l'époque avant le covid on était bien on était ou même il y a 10 ans c'était mieux la société ben moi je l'ai fait avec mon corps par contre moi ce que je vous dis c'est que donc c'est possible de le faire avec son corps c'est à dire de remonter le temps et de soigner des douleurs qui sont accumulées dans le temps et qui sont apparues dans notre passé mais en même temps en même temps ce qui concerne l'économie non enfin l'économie le système actuel non on avance oui alors on pourra revenir dans le passé justement mais avec un processus une méthode nouvelle voilà c'est ce que j'ai trouvé j'ai trouvé une nouvelle méthode et donc ça m'a permis de donc en fait l'idée c'est de c'est de revoir vraiment les fondements de toutes les sciences donc moi je me sens capable de le faire mais dans ces conditions là c'est super difficile et puis il me faudra au moins 20 ans quoi donc imaginons que je puisse travailler dans de bonnes conditions moi je me sens capable de refonder les gros piliers des sciences même en allant dans le détail un petit peu enfin en tout cas je sens que ma philosophie en a la possibilité avec les découvertes que je fais donc donc voilà donc le but c'est vraiment d'essayer de prendre au sérieux ce que je dis ce que je fais non après ce que je dis au niveau individuel non mais vraiment du point de vue au regard de l'universel quoi de l'universalisme toutes les sciences voilà avec des preuves formelles quand même donc voilà comment ne pas prendre au sérieux mes propos quand je parle d'un nouvel universalisme construit sur l'axiomatique espace-temps comment ne pas le prendre au sérieux à partir du moment ou dix ans plus tard après avoir vécu l'enfer je parviens à découvrir une arithmétique et guérir faire une guérison miracle comme ça voilà donc du coup moi je finis par me dire que le problème en fait il vient même pas du système ou de c'est même pas épistémologique donc le fond le vol la racine même du problème c'est que c'est cette incapacité cognitive humaine et sociale à considérer l'idée que en fait il y a un phénomène dans la nature qui guide toutes nos actions à la fois spirituelles enfin au niveau de la pensée comme au niveau de la matière vraiment tout 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 mais archi tout c'est un nouveau fondement du tout et du coup on n'est pas la capacité cognitive de le faire voilà on n'y arrive pas d'intégrer ça puisque dès que j'en parle je vois bien les gens essayent de s'approprier mes propos mais il n'y arrive pas de façon complète et puis c'est très voilà c'est très épars c'est très c'est pas ça quoi donc après moi je veux bien si on me dit bah vas-y explique nous moi je veux bien mais bon voilà je fais que ça depuis 10 ans donc après donc voilà c'est à dire que il fallait bien du coup pour un système aussi prédateur aussi puissant et là qui a atteint un niveau un summum un peu actuellement avec ce covid il fallait bien quelque chose pour comme on a basculé on dit qu'on a basculé depuis 2 ans donc pour éviter de basculer vers le pire il fallait bien quelque chose d'équivalent une puissance équivalente une force je sais pas si on peut parler de puissance une force équivalente donc ce serait cette force équivalente vraiment une compréhension du temps de bien découvrir vraiment le principe même du fonctionnement de la matière quoi en fait en tout cas il faut la comprendre beaucoup mieux que ce qu'on la comprend aujourd'hui pour faire fonctionner les ordinateurs quantiques et ou neutraliser les déchets nucléaires j'essaye de focaliser sur ce truc là dessus parce que c'est ce qu'on me semble vraiment très 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 et puis bon tout notre système repose sur le sur le pétrole le gaz les énergies fossiles donc à partir du moment où on trouve une énergie on comprend vraiment l'atome donc bon on fera fonctionner un ordinateur quantique mais surtout on pourra fournir de l'énergie non polluante de façon illimitée donc gratuite donc là on pourra vraiment changer de système ça sert à rien d'essayer d'imaginer des lois des nouvelles lois qui s'additionnent ou un retour au gaullisme ou quoi non c'est revenir carrément à l'époque de la machine à vapeur quand on a commencé à exploiter le pétrole voilà c'est donc voilà on est rentré 44 minutes pour aller chercher de l'eau je me chronomètre en même temps donc voilà donc moi je fais mes petites vidéos parce que dans mon coin sans faire trop de bruit en attendant l'épée j'ai l'épée de Damoclase au dessus de ma tête quoi en attendant d'être mangé à je ne sais quelle sauce encore et puis si ça arrive j'aurais fait à mon niveau à mon échelle voilà après c'est vrai que je peux contacter les médias je peux contacter mais bon je n'ai pas envie de faire de vagues je n'ai pas envie de faire de bruit parce qu'après je sais d'autres choses qui sont plus embêtantes qui sont plus graves et puis et puis après je me dis que ce n'est pas à moi d'aranguer la foule c'est pas moi qui c'est à l'histoire de faire de suivre son processus c'est pas c'est pas moi qui vais moi je fais je fais ma part quoi donc donc voilà on va essayer de creuser sur une vidéo ou peut-être faire aussi je vais peut-être reprendre mon analyse retravailler un peu sur les sciences peut-être sur la mathématique ou ma sociologie avec des schémas on va peut-être faire ça tout à l'heure histoire de parce que la dernière que j'ai fait j'ai mis de la musique derrière et c'est désagréable en fait à écouter même moi je ne prends pas de plaisir à réécouter cette vidéo enfin une question de plaisir c'est de voir si je ne dis pas trop de bêtises et essayer de la faire vraiment de manière un peu plus professionnelle et puis et puis voilà mes recherches elles sont libres libres de droits gratuites je me fais ratatiner par voilà par ce fameux système et donc ce serait bien qu'un jour il y a un courage en plus j'entends parfois on parle de lâcheté puis ça se vérifie on voit bien personne ne va se vax on n'ose pas dire qu'on est en fait ou anti-masque on ne va pas dire qu'on est anti-masque aujourd'hui parce qu'on a peur de la mort donc on voit bien à quel point les gens sont lâches donc remettre en question tout le système la connaissance de machin toutes les sciences et les fondements scientifiques alors là c'est que j'en demande vraiment énormément mais bon je me dis quand même dans le lot il y a peut-être quand même quelques-uns qui vont peut-être percuter quand même parce que comme je dis souvent c'est une question devant l'histoire c'est une expression que reprend souvent Divisio oui face à l'histoire mais bon Divisio voilà c'est une grande gueule mais bon après je lui écris Divisio donc Branco aussi donc voilà ces gens-là moi j'aime bien Branco le petit romantique parisien un peu voilà ou alors Divisio bon il est plus à droite mais voilà c'est un avocat qui a un peu grande gueule mais enfin tous ces gens moi j'ai écrit à chaque fois que j'écris à une personne et qu'elle ne me répond pas après moi pour moi c'est clair j'ai affaire à un traître à un lâche donc après je fais ces vidéos c'est pareil toutes les personnes qui écoutent ce que je dis et puis qui restent dans le silence où là on m'envoie sur la CNT un espèce de complètement bidon ou alors voilà on va me traiter de gourou ou de grand maître ou je ne sais pas trop quand on va se foutre de ma gueule bon bah moi toutes les personnes à qui je m'adresse et puis où je leur expose clairement ce que je dis et que c'est avec des preuves en plus informelles bon bah et qui ne réagissent pas qui font comme si de rien n'était pour moi elles font partie du problème voilà donc pour l'instant voilà il faut savoir que tout le monde fait partie du problème tout le monde et tant qu'on n'aura pas conscientisé que la cause du mal elle est cognitive elle est épistémologique elle est paradigmatique tant qu'on n'aura pas mis ça sur la table bah on aura beau critiquer toute la critique possible ou imaginable le système il va continuer à nous dévorer à nous écraser le carnage va continuer le ravage suit son cours et nous on fera partie du problème voilà donc et toute critique sera récupérée d'une manière ou d'une autre par l'état et le capitalisme par contre si vraiment demain sur la place publique on comprend que finalement le problème public puisqu'il est question d'intérêt public Mécénat c'est ça c'est l'intérêt public puisque c'est ce que je voulais demander Mécénat parce que l'espace-temps qu'est-ce qu'il y a de plus voilà enfin à partir du moment où on accepte qu'il est au fondement du tout même du langage donc il n'y a pas d'intérêt plus général que celui-là donc voilà donc on peut envoyer toutes les forces armées tous les générales tous les militants de droite de gauche on peut tout faire tant qu'on accepte pas que c'est c'est un problème de méthode de compréhension de la halle d'approche en tout cas ou de revoir la notion de temps c'est pas pour ça qu'il y a eu toutes ces conférences toutes ces sur ces colloques sur le temps aucun résultat et il y en a eu pas mal des colloques pendant 10 ans justement sans jamais m'inviter en continuant à me laisser de côté donc moi j'ai laissé passer les années j'ai observé je regarde j'attends je vois j'étais encore en train de regarder une conférence de l'Institut Poincaré un workshop tout à l'heure en anglais bon je leur ai dit je vous ai écrit il y a 2 ans l'Institut Poincaré je vous dis que j'ai découvert une arithmétique après avoir élaboré une nouvelle axiomatique donc là il s'agit d'une nouvelle théorie des nombres il faut vraiment revoir les bases de Sheba il faut revoir Goddall il faut revoir l'axiome du choix enfin c'est vraiment c'est très sérieux ce que je fais enfin ce que je fais moi je suis pas très sérieux mais en tout cas c'est le problème que je mets sur la table donc voilà tant que ça sera ignoré vous pouvez c'est comme des vous êtes des lapins dans une cage ou des souris dans une cage dans une cage de laboratoire vous pouvez vous agiter essayer de vous sauver crier dans tous les sens vous replier sur vous même chercher des solutions voilà il faut simplement prendre conscience que vous êtes des souris enfermés dans une cage de laboratoire enfin c'est voilà que ça se passe sans effondrement du tout c'est ça c'est un rapport à l'être à l'existence au présent au passé au futur à la matière à l'esprit enfin voilà donc là j'entendais encore un youtubeur le percepteur il fait des sessions il avait interviewé Jean-Pierre Petit il fait des sessions sur Eckhart Tolle le moment présent donc voilà on en est encore là donc ça vient des Etats-Unis en plus c'est très prisé même les hippies aujourd'hui ils sont tous là à l'instant présent bon voilà vous comprenez rien 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 et après bon bah en ce qui concerne les scientifiques vraiment bon les médecins tout ça respect pour mais bon pour ce qu'ils font mais donc même je mets même l'ordre des médecins au défi là je guéris ma calvitie et je répare mes problèmes de santé d'enfance qui se sont accumulés dans le temps donc voilà j'ai compris j'ai compris quelque chose que Newton ni Descartes ni Newton et tous ceux qui sont venus après n'ont pas compris et j'ai compris ce qui allait faire fonctionner l'ordinateur quantique et nous sortir de cet enfer qui s'est installé sur Terre depuis deux ans donc voilà à vous de voir avec votre conscience et puis votre intelligence à plus tard à plus tard